C'est que ces débats ont permis de mettre de côté tout ce qui avait empuanti les dernières campagnes électorales. La chasse au bouc émissaire, la crispation identitaire, le repli sur soi, tout ça a été relégué grâce aux percées nouvelles, d'une certaine manière, aussi bien M. Macron que M. Mélenchon, et grâce aux journalistes. Regardez-le dans le débat, c'est intéressant. Il y a à nouveau des propositions qui n'existaient pas avant. Si vous prenez M. Macron, M. Mélenchon et M. Hamon, tous les trois, dans des registres différents, font des propositions nouvelles sur la vie politique institutionnelle. Certains sont pour carrément une sixième république, c'est M. Hamon et M. Mélenchon. D'autres, comme M. Macron, sont pour une dose de proportionnelle et une nouvelle loi de moralisation de la vie politique. Donc il y a aussi des thèmes qui sont portés. Et simplement, ce que vous dites, c'est vrai, c'est qu'à droite et à l'extrême droite, et d'une certaine manière, au-delà de leur programme, pour moi, cela les disqualifie moralement, j'allais dire, d'un point de vue de vertu politique. Ils ont gardé des candidats qui sont des candidats qui, d'un point de vue démocratique, se foutent des citoyens. On voit dans des meetings des journalistes qui reçoivent quelques coups, il y a des critiques, des menaces, vous avez vous-même porté plainte ? Oui, bien sûr, c'est un climat inquiétant. La haine du journalisme est une haine de la démocratie. La démocratie, je le répète, ce ne sont pas que des institutions et ce n'est certainement pas que le droit de vote. Car pour voter, pour voter sans me tromper, pour ne pas voter pour mon pire ennemi et pour mon pire malheur, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être informé, de façon pluraliste et loyale. Et donc, s'attaquer au journalisme dans sa diversité, et ça a été le cas de l'extrême droite, nous sommes interdits de suivre les réunions publiques du Front National, c'est une réalité, ça a été le cas évidemment de M. Fillon, qui a mené des campagnes, qui a chauffé à blanc ses supporters contre les médias. Et c'est aussi le cas, parfois à gauche, et notamment de M. Mélenchon, qui préfère un dialogue direct avec la foule, plutôt que les questions qui fâchent posées par les journalistes. C'est une façon d'échapper à la critique journalistique, cette défiance envers les médias ? Bien sûr, c'est une façon d'échapper en clair à la critique des citoyens, car qu'est-ce que c'est que les journalistes ? Dans leur diversité, on a le droit de les critiquer et de les trouver insuffisants, mais leur responsabilité, c'est de porter le droit de regard des citoyens. Quand je dis les questions qui fâchent, c'est justement de ne pas simplement relayer la communication des candidats, mais de confronter les candidats à leur parcours, à leur contradiction, à la cohérence de ce qu'ils font, d'être du côté, encore une fois, de la société, et hélas, cette régression, mais elle n'est pas propre à la France. Encore une fois, nous vivons une époque où un vieux monde politique se sent en faillite, se sent en train d'être ébranlé, et du coup, il s'en prend aux journalistes pour brutaliser la démocratie. Regardez M. Trump, nous avons eu dans d'autres circonstances également M. Poutine ou M. Erdogan aujourd'hui, et bien M. Trump, de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez la même chose, les faits alternatifs, la post-vérité, le fait de refuser cette relation démocratique à la diversité d'un peuple, au pluralisme d'une vie publique, c'est évidemment une alerte qui n'est pas seulement française. Quand même, nous n'en avons pas parlé, mais nous payons les dix ans de présidence de M. Sarkozy et de M. Hollande, l'un de droite, l'autre de gauche, qui ont quand même approfondi profondément la crise de confiance dans ce pays, la crise de confiance dans notre vie publique. Et donc, notre rôle, encore une fois, c'est de mettre en évidence les enjeux qui permettent d'élever ce débat. Et donc, notre rôle, encore une fois, c'est de mettre en évidence les enjeux qui permettent d'élever ce débat.